L'acteur Laurent Lafitte est à l'affiche de la série Tapie qui sort ce mercredi 13 septembre sur Netflix. L'occasion pour lui d'évoquer, lors d'une interview accordée à nos confrères de RTL, la façon dont ce projet a été accueilli par la famille de Bernard Tapie, qui l'incarne, et notamment par sa femme, Dominique. C'est une série qui fait déjà beaucoup parler. Ce mercredi 13 septembre sera diffusée la série Tapie sur la célèbre plateforme de streaming Netflix. Et depuis l'annonce de ce projet divisé en 7 épisodes, plusieurs proches de l'homme d'affaires ont pris la parole. En effet, Laurent Tapie, invité sur le plateau de l'heure des pros diffusée sur CNOU ce 12 septembre, n'a pas hésité à dévoiler son regret face à cette série qui retrace le parcours de son père, ce que je regrette si esti qu'elle ne soit pas au niveau que j'aurais espéré pour être sincère. Point, avait-il confié au micro de Pascal Praud. De son côté, Dominique, veuve de l'ancien homme politique avait également pris la parole lors d'une interview accordée à nos confrères de RTL en expliquant être, au départ, un peu contrarié par la série, et notamment par le fait que son réalisateur n'est nul autre que le fils du meilleur ami de Bernard Tapie, Tristan Séguéla, fils de Jacques Séguéla, je suis un peu en porte-à-faux. Tristan, je l'ai connu, il avait 12 ans, s'aménuit un petit peu cette polémique qu'il y a autour de la série avait-elle alors déclarée. Je comprends son inquiétude, il semblerait que depuis sa dernière prise de parole, Dominique Tapie ait eu l'occasion de se rassurer en regardant la série. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Laurent Lafitte, qui incarne Bernard Tapie dans le biopic, à nos confrères de RTL, je crois savoir qu'elle a été assez touchée et rassurée. Mais je comprends son inquiétude. A-t-il confié avant d'ajouter, on parle d'un personnage public, mais pour eux, si est-il un mari, un père, il y a une appréhension quant au respect de la mémoire. Je comprends complètement leur crainte. Reste à savoir si la série saura maintenant satisfaire les attentes des téléspectateurs. Réponse ce mercredi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501